... Bonjour et bienvenue dans Top Class. Quelles sont tes occupations pendant la récréation ? Je suppose que tu as déjà joué aux billes. Je te propose aujourd'hui une autre manière de jouer aux billes. Mais je ne t'en dis pas plus, écoute plus tôt. ... ... Regarde bien, tu vas découvrir des billes qui présentent des nombres. L'une de ces billes est gagnante. Trouve-la. Pour t'aider, voici quelques indices. Le nombre est écrit avec le chiffre 1. ... Le nombre n'est pas écrit avec le chiffre 3. Le nombre est plus petit que 16. ... Le nombre est aussi plus grand que 14. Quel est ce nombre ? Bravo, c'est le nombre 15. Il est écrit avec le chiffre 1. Il n'est pas écrit avec le chiffre 3. Il est bien plus petit que 16. ... ... Et plus grand que 14. Tu sais maintenant comment écrire le nombre 15. Ainsi, tous les nombres peuvent s'écrire avec des chiffres. Mais connais-tu une autre façon d'écrire un nombre ? Parles-en avec tes camarades. Dans un autre registre, tu vas rencontrer Plume, qui est un ourson qui vit au pôle Nord. Un événement climatique va lui faire découvrir d'autres horizons. Aussi, je t'invite à le suivre dans son aventure. Un petit ours, Plume, a fait un voyage bien loin de son habitat. Essaye de retenir ce qui est différent de chez lui, dans le pays dans lequel il arrive. C'est un album qui s'intitule « Le voyage de Plume » de Hans de Baer aux éditions Nord-Sud. Plume vit au pôle Nord où tout est blanc. Pour la première fois, il sort dans la neige avec son papa. Au bord de la mer, papa ours dit à son fils « Reste là et regarde-moi faire. » Toute la journée, il apprend à son fils à nager, à plonger, à rester longtemps sous l'eau et à pêcher. À la nuit tombée, papa ours apprend à son fils à faire un gros tas de neige pour se protéger du vent. Fatigué, Plume s'endort. Pendant la nuit, le morceau de glace où Plume dort craque, se détache et emporte Plume endormie. Au lever du soleil, Plume se retrouve tout seul au milieu de l'océan, sur son petit morceau de glace. La blancheur a disparu, il fait de moins en moins froid. Le morceau de glace a fondu. Heureusement, Plume nage, comme son papa lui a appris, vers un tonneau qui flotte et s'y cramponne en pensant à son papa. La tempête s'est calmée et au matin, Plume aperçoit la terre au loin. Tout est vert, sans neige ni glace. Et comme il fait chaud, une drôle de neige sur le sol lui brûle terriblement les pattes. Hippo, son nouvel ami, ne connaît pas la neige ni la glace. Il explique à Plume tout ce qui est nouveau pour lui. Les herbes, les fleurs, les arbres, les papillons. Hippo et Plume vont chez Dago, l'aigle de la montagne. En grimpant dans un arbre, Plume rencontre une drôle de bête verte qui devient blanche tout à coup quand il s'approche d'elle. Dans la montagne, l'air devient de moins en moins chaud et Plume se sent beaucoup mieux. En s'arrêtant en haut d'un rocher, ils aperçoivent l'océan. Alors, Plume pense à son pays, tout blanc, qui est si loin maintenant. Dago, l'aigle des montagnes, parle de Plume à Orc la baleine qui le ramène chez lui au milieu des glaces dans la mer froide. Tout à coup, Plume s'écrit « Papa, c'est moi ! » En remerciement, son père offre un gros poisson à Orc, puis il rentre à la maison. Voilà Plume sur le dos de son papa, comme avant, au pôle nord, où tout est blanc, tout blanc. Plume se sent en sécurité. Cette fois, c'est le papa de Plume qui écoute son fils parler. Plume a beaucoup de choses à lui expliquer. Papa Ours est très heureux d'avoir retrouvé son petit ourson. Le papa de Plume lui apprend à vivre comme un ours, à nager, à plonger, à rester longtemps sous l'eau et à pêcher, à faire un gros tas de neige pour se protéger contre le vent. Plume a quitté un endroit froid pour arriver dans un endroit chaud. Dans quel endroit Plume est-il arrivé ? Est-ce une région d'Afrique ou bien au pôle nord ? C'est une région d'Afrique où il fait chaud. D'ailleurs, on y trouve des animaux comme Hippo, l'hippopotame. En grimpant dans un arbre, Plume rencontre une drôle de bête qui devient blanche tout à coup quand il s'approche d'elle. De quelle bête s'agit-il ? Pourquoi devient-elle blanche ? Il s'agit d'un caméléon qui change de couleur selon son environnement. Le caméléon est devenu blanc lorsque Plume, l'ours en tout blanc, s'est approché de lui. D'après toi, quelle est cette drôle de neige jaune qui brûle terriblement les pattes de Plume à son arrivée en Afrique ? La drôle de neige jaune qui brûle terriblement les pattes de Plume est du sable. C'est le sable de la plage. Comme Plume, des ours polaires voient leurs banquises se détacher et fondre en raison du réchauffement climatique. Ils sont menacés et peuvent disparaître. Sais-tu quels sont les risques d'un réchauffement climatique pour les îles de la Polynésie française ? C'était un résumé adapté de l'album Le voyage de plume de Hans de Baer aux éditions Nord-Sud. Tu n'as vu qu'un résumé de cette histoire. Je t'invite à la lire en entier et à retrouver ces belles illustrations dans l'album qui s'intitule Le voyage de plume de Hans de Baer aux éditions Nord-Sud. Tu sais que le lait est important dans l'alimentation des enfants. Pourtant, beaucoup d'enfants n'aiment pas le lait. Voici quelques idées pour profiter de ces bienfaits. Les produits laitiers Le lait est un aliment sain, riche en calcium, qui renforce les os du squelette. Mais sais-tu qu'il permet aussi de fabriquer d'autres aliments que tu vois tous les jours ? C'est ce que tu vas expérimenter aujourd'hui. Pour préparer du yaourt et du beurre, tu vas avoir besoin des ingrédients suivants. Un litre de lait Un pot de yaourt nature De la crème fraîche Il te faudra aussi des ustensiles Des pots de yaourts vides, comme celui-ci Deux cuillères Un pichet Une yaourtière Un bol Un fouet Tu es prêt ? Nous allons commencer par la préparation du yaourt Prends le pot de yaourt nature Ouvre-le Avec une cuillère, mélange bien le yaourt Puis verse-le dans le pichet Prends le litre de lait Prends le litre de lait Prends le litre de lait Verse le lait dans le pichet Avec la cuillère, mélange bien le lait et le yaourt brassé Verse le mélange dans les pots de yaourt Verse le mélange dans les pots de yaourt Place les pots dans la yaourtière Ferme la yaourtière Attention Laisse un adulte brancher l'appareil et le mettre en marche Maintenant, il faut laisser l'appareil chauffer le lait C'est ce qu'on appelle l'étuvage Puis il faudra le laisser refroidir doucement Pendant cinq ou six heures Pendant ce temps, nous allons préparer le beurre Prends la crème fraîche Verse la crème dans le bol Avec le fouet, bats vigoureusement la crème Pour aller plus vite, tu peux te faire aider Et utiliser un fouet électrique Regarde, la matière grasse a été extraite de la crème C'est ce qu'on appelle le beurre Et voici le lait transformé en yaourt À présent, tu sais comment on prépare le yaourt et le beurre Que tu trouves au magasin Maintenant, jouons Réponds par vrai ou faux Le lait chauffé, on dit aussi étuvé, se transforme en yaourt en refroidissant Vrai ou faux ? Faux Le lait chauffé et refroidi devient du lait froid Pour qu'il se transforme en yaourt, il faut y ajouter un ferment Du yaourt C'est lui qui permettra au lait de se transformer C'est ce qu'on appelle l'ensemencement Il faut battre longtemps la crème pour obtenir du beurre Vrai ou faux ? Vrai Mais attention Si la crème est très froide, tu obtiendras de la crème fouettée Comme la crème chantilly Mais tu n'obtiendras pas de beurre Écoute bien et retiens Le lait peut être transformé par différents procédés En produits laitiers comme le yaourt La crème Ou le beurre Le lait est un produit naturel qu'il est important de consommer régulièrement Il peut être remplacé par des produits laitiers Qui apportent les mêmes bienfaits à notre organisme Tu as appris à transformer la crème en beurre Mais sais-tu d'où vient la crème ? Comment l'obtient-on ? Et d'où vient le lait de la boîte ? Bonne recherche ! Aujourd'hui tu as appris à fabriquer du yaourt Un petit conseil avant de te quitter Si tu n'as pas de yaourtière Utilise du lait chaud Et laisse tes pots de yaourt dans une boîte isotherme bien fermée Pour ma part Je te donne rendez-vous dans une prochaine émission Afin d'acquérir de nouvelles connaissances Nana ! Je vous remercie de la vie Je vous remercie de la vie Sous-titrage MFP. 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 ... 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 bénéfique sur ce bébé sauf qu'il va casser des objets avec ce ballon obligatoirement d'accord d'accord pas de ballon proposons lui une boîte de feutre alors là bravo décibel maintenant il va gribouiller toute la maison attend bébé mange d'abord cette bouillie à la banane ah vous avez vu comme il est paisible pour combien de temps il n'arrête pas de bouger bouleverser je n'ai pas l'habitude de faire du baby sitting moi et si on lui chantait une berceuse ben je connais pas pas besoin de parole c'est le son b qui compte et pour l'écrire il faut la lettre b comme dans bébé vous faites bah 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 bim bibu bim bibu oh brillante idée décibel réveillez moi quand il sera endormi hein mais sono faites pas dodo ne me laissez pas tout seul bah 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 Web buh bah bim bibu je dois Comme c'est beau ! Je ne résiste pas, je vais me baigner Oui, beau soleil, tout est calme, c'est le bonheur Il a ratiboisé la cabane ! Qu'est-ce que c'est que ce bébé géant ? Il est plus grand qu'un building Vidéo, barons-lui la route avant qu'il ne balaie la ville Oh, regardez ! Ce bébé aime probablement les sons en B Le bout de boulangerie, cabane, barrière, bateau Et il en veut le plus possible Et il grandit de plus en plus, ce brigand Décibel, donnons-lui des sons B adaptés au bébé Bonjour bébé ! Tiens, tu as oublié ton biberon Mon nom est Décibel Tu entends ? Il y a le son B comme dans Biberon, bateau ou décibel Ce son B, on l'écrit avec la lettre B Et pour faire biberon, B, I, B, E, biberon Bravo Décibel, continuez ! Tu veux dribler avec un ballon ? Vidéo, balancez-nous B, A pour faire bas comme dans ballon Oh, tout est bien qui finit bien Vidéo, ayez l'obligence de raccompagner ce bébé pendant que nous bricolons tout ce qu'il a broyé Ici, nous avons besoin de B, A pour faire bas comme dans barrière Et puis, il faut aussi B, A pour faire bas comme dans bateau Et la vidéo, nous avons besoin de B, O, pour faire boue comme dans boulangerie Bon, eh bien, bravo Décibel Après tout ça, je me sens abattu Je prendrais bien une barbe à papa Et vous ? Faites comme bon vous semble Moi, je vais me baigner Là, regardez le retour du bébé bizarre J'ai préparé de la bouillie à la banane Je suis sûre que vous allez vous débrouiller, Sano Eh bien, le bonjour au bébé de la part de Décibel Décibel, attendez ! Mesdames et messieurs Pour votre plus grand plaisir, je vais retrouver pour vous, Illico Dans les cases de ce tableau, le nombre que vous me demanderez de trouver Il faut trouver le nombre 3 Et voilà ! 3 comme 3 feuilles Mais aussi 3 points ou 3 doigts C'est trop facile ! Il y a des 3 dans toutes les cases Pas du tout ! Regarde ce qu'il y a dans celle-là Tiens, des lapins qui cherchent leurs copains ! Combien sont-ils ? Oh là là ! Est-ce qu'il y a autant de feuilles que de lapins ? Il y a autant de lapins que de doigts Essaie de trouver en comptant les doigts 1, 2, 3, 4, 5 5 ! Tu as trouvé ! Le dernier nombre nommé correspond au nombre de doigts, au nombre de lapins, au nombre de feuilles Et attention ! Le lapin gris change de place ! Mais ce n'est pas grave ! Il peut changer de place ! Ça ne changera pas le nombre de lapins ! Ce sera toujours 5 ! Sauf si le lapin mange les feuilles ! Est-ce que tu pourrais trouver un nombre plus grand ? Par exemple, le 9 Bien sûr que je peux ! Je suis très doué pour associer les quantités identiques Tu crois vraiment qu'il y a le même nombre de feuilles que de doigts ? Je vérifie ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Le dernier nombre nommé, c'est 9 ! Il y en a bien 9 dans chaque case ! C'est tout bon ! Regarde ! Oh ! Ça alors ! Les images sont toutes mélangées ! Ça ne change rien à la façon de compter ! Tu dis les nombres et le dernier compté correspond au nombre d'objets ! Même si les objets sont différents... Bon, j'essaie ! 1, 2, 3, 4, 5... Il y avait 5 objets ! C'est ça ! 5 objets et un garçon qui sait compter ! Bravo ! Mesdames et messieurs, pour notre plus grand plaisir, le célébrissime concerto en couac majeur ! En couac majeur ! C'est une note, ça ! Bravo ! Belle harmonie ! Quel cœur ! Voyons ! Combien y a-t-il de choristes ? Tu les comptes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ! 9 choristes ! Et tous formidables ! Oh ! Ils se rassemblent par groupe de 3 ! Et tu vois, il y a toujours la même quantité de choristes ! Oui, je vois ! Ils sont toujours autant, même s'ils ne sont pas placés de la même façon ! Par exemple, s'il y a un soliste dans le chœur... Ça fait un canard chanteur d'un côté et 8 canards choristes de l'autre ! Toujours 9 canards en tout ! Il y a plein d'autres façons de les faire chanter ensemble ! Par exemple, en associant tous les canards verts d'un côté et tous les canards bruns de l'autre ! Ou encore selon la couleur de leur bec ! Et à chaque fois, on a 9 canards ! Et oui ! Un nombre peut représenter une seule collection d'objets... Ou de canards ! Et le même nombre peut aussi représenter plusieurs collections réunies ! Il y a de nombreuses façons de décomposer un même nombre ! Par exemple, pour le 9 ! 9 et 0 ! 8 et 1 ! 7 et 2 ! 6 et 3 ! 4 et 5 ! C'est comme la musique ! Avec les mêmes notes, on peut faire plein de morceaux différents ! Oh là là ! Il va mettre la pagaille ce nouveau ! Comment on fait avec un de plus quand on est déjà 9 ? On fait pareil, mais avec plus de bruit ! Au table ! Alors ? Qu'allons-nous manger ? Euh... Eh bien... euh... Pour savoir quoi manger, il faudrait déjà y voir clair ! Sortons de tout ! Ouah ! T'as raison, c'est mieux ! Maintenant, on pourrait peut-être trier... Mais euh... comment ? Oui ! Bonne idée, la vache ! On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale ! Je vais essayer ! Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil ! Les viandes, les poissons, les œufs... Et vous aussi, les yaourts ! Et le fromage ! Eh oui ! Vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqués à partir de lait ! Donc, d'origine animale ! Non, pas toi, le brocoli ! Reviens ! On va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale ! Je m'en occupe ! Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal ! Venez les légumes ! Les céréales ! Les fruits ! Le pain de mie aussi ! Eh oui ! Tu es fabriqué avec du blé ! Donc, tu es d'origine végétale ! Parfait ! Et l'eau, on la met où ? L'eau et le sel sont d'origine minérale ! Alors, on les classe à part ! En fait, tout ce que l'on mange vient de ces trois catégories ! Le végétal, l'animal et le minéral ! Tiens, regarde ! La tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller ! Pour la tarte, c'est plus compliqué ! Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal ! Et puis, il y a le fromage de chèvre, d'origine animale ! Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale ! En fait, cette tarte contient les trois catégories ! Végétal, animal et minéral ! Alors là, je ne sais pas où la classer ! Hum... Moi, je sais ! Maintenant que tout est trié, on pourrait peut-être la classer comme déjeuner, non ? J'avais la même idée ! En complétant avec une salade et un fruit, notre repas sera équilibré ! Allez hop, jolie tarte ! Viens vite te ranger dans notre estomac ! Oh oui ! On va te faire une petite place ! Génial ! Maman est déjà rentrée des courses ! J'espère qu'elle a acheté mes chocolats préférés ! Oh là là ! Les aliments n'ont pas l'air très en forme avec cette chaleur ! On ferait bien de les ranger rapidement dans le frigo ! Dis, et si on triait les aliments ? Ce serait plus amusant ! Super idée ! Bon, par quoi on va commencer ? Allez les bouteilles ! Vous allez dans le bas du frigo au lieu de chahuter ! Et voilà une première famille, les boissons ! Regarde comme c'est joli ! Voyons ! Maintenant, au tour des aliments d'origine végétale ! Mais on ne va pas tous les mettre ensemble ! On a qu'à prendre d'abord les céréales ! Et maintenant, les fruits et les légumes ! Non, pas tout le monde ! Seulement les produits laitiers ! Et maintenant, poisson, viande et les œufs, c'est à vous ! Une, deux ! Une, deux ! Une, deux ! Qu'est-ce qu'il reste ? Mes chocolats ! Attends, il y a encore le beurre, l'huile ! Allez les matières grasses, c'est à vous ! Et maintenant, on va enfin pouvoir ranger tes chocolats avec les autres sucreries ! Tout en haut ! Et voilà ! On a fini ! Oh ! Mais regarde la tarte à la courgette et au saumon ! Elle ne sait pas où se ranger ! C'est normal ! C'est parce qu'elle appartient à plusieurs groupes d'aliments ! Elle contient du saumon, des courgettes, du fromage à tartiner, des œufs, de l'huile d'olive... Et la pâte est faite avec de la farine, du beurre et de l'eau ! Oh ! Regarde ! Les aliments forment une pyramide de cette couleur ! Mais oui ! C'est la pyramide alimentaire ! Maman a pensé à tout ! Car pour être en bonne santé, il faut manger des aliments de chaque groupe ! Mais pas dans les mêmes quantités ! Alors ça veut dire qu'il faut boire beaucoup d'eau et limiter les sucreries ? Eh oui ! Elles ne sont pas indispensables à la santé ! Mais tu peux en manger de temps en temps pour te faire plaisir ! Et de temps en temps ? C'est maintenant tu crois ?